Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Venez nous rejoindre, Freedom News Network, vous n'allez vraiment pas le regretter. C'est une grande famille qui vous attend. J'espère que vous allez bien, j'espère que ce n'est pas trop difficile, parce que le pire est à venir. Nous autres, on le savait ici, que quelque chose de grand se préparait. Tu ne peux pas savoir comment ça va se préparer. C'est juste des intuitions que tu as, parce que tu regardes ce qui se passe, tu observes la nature, tu observes les changements climatiques, le comportement humain, les cycles et tout ça étaient prévisibles sans connaître les détails. Nous autres, on le savait que c'était pour arriver. J'en ai parlé pendant des années, des mois. Préparez-vous, préparez-vous, le pire s'en vient. Et là, maintenant, on est dedans, mais ce n'est pas encore le pire. Le pire est à venir. Donc, j'espère que vous allez bien. Restez avec nous. Occupez-vous, lisez, méditez, faites un clongeon en vous. Et ça, ça va vraiment vous être bénéfique. Je vais revenir aujourd'hui avec, justement, beaucoup de méditations, beaucoup de sujets vraiment importants, qui sont beaucoup plus importants que les affaires politiques, disons. C'est-à-dire, vous, moi, comment on peut changer nos vies. Et tout est possible par le cœur, par la conscience. Puis, je vais revenir là-dessus. C'est des sujets qui vous intéressent beaucoup. Je vais revenir sur la force de la prière aussi, mais pas comme on l'a dans nos écrits bibliques modernes. Il y a eu un enseignement qui a été effacé et qui est disparu. Et c'est les évangiles de Thomas. Apparemment, ce qui est rapporté par Thomas, c'est vraiment la parole de Jésus qu'il partageait avec ses disciples. Et ça, ça a été enlevé. Et ça a été retrouvé dans des documents en Égypte et d'autres aussi. à la Mère Morte, qui nous donne un autre, vraiment, point de vue, un autre angle de ce que Thomas racontait, de ce que Jésus leur disait, par rapport, justement, à la puissance qu'on a en nous et à la prière. Je vais revenir là-dessus. Et sur d'autres choses aussi, plein, plein d'autres sujets qui concernent votre bien-être, votre pouvoir à changer la vie, à changer la matière même. C'est vraiment fascinant. Mais avant, on va aller voir cette histoire-là qui nous vient des Philippines, qui est complètement fantastique, hallucinante. La mer qui devient rouge, alors que des milliers de méduses pullulent dans les eaux du sud des Philippines. On peut voir ici l'image de haut, de ces méduses qui ont envahi les eaux au sud des Philippines. Eh bien, il semble que les méduses ne soient certainement pas affectées par les restrictions de la pandémie mondiale. L'eau au large des côtes du sud des Philippines est devenue rouge après avoir été envahie par des milliers de méduses pendant la nuit. Regardez cette floraison folle de méduses à la tomate. Il y en a tellement que la mer est devenue rouge à certains endroits. Je vous laisserai le lien de Strange Sound et vous irez voir ces vidéos-là. Sheldon Roy Boccoe, physiologiste en biomarine à l'université de Griffith, a partagé une vidéo fascinante avec des milliers de méduses roses ou tomates qui ont inondé la zone côtière près d'une des plages du nord de l'île de Palawan. Ces méduses apparaissent généralement sur le Palawan en mars. Leurs séjours à proximité de leur reproduction sont influencés par l'atmosphère, la vitesse actuelle, les marées et même les caractéristiques géologiques de la baie. On peut voir l'image ici encore une fois de haut. Vraiment intéressant, fascinant. Je vous laisserai le lien de ça. Je vais vous partager cette petite nouvelle fantastique, intéressante, qui nous change un peu des idées. Donc, je vous reviens avec un programme vraiment intéressant.